Salut tout le monde, choisir son appareil photo, c'est vraiment le parcours du combattant. Avec Cédric, on vous a préparé un tableau comparatif de tous les tableaux du marché de façon à ce que vous ayez une vision vraiment très rapide de qu'est-ce qu'il fait et quelles sont les différences entre les gammes de prix. Il a fallu évidemment établir des critères. Pour moi, le critère numéro un, c'est évidemment la taille du capteur. Le capteur, c'est vraiment ce qui prend l'image et c'est le cœur de votre appareil photo. Plus la taille du capteur est grande, plus vous allez notamment avoir le fameux flou d'arrière-plan qui vont vous permettre d'isoler votre sujet et d'avoir un rendu qui est évidemment très flatteur. Et plus vous allez pouvoir filmer nuit ou dans des environnements qui sont extrêmement sombres en conservant une bonne qualité. Donc aujourd'hui, moi dans mon tableau, il y a deux tailles de capteur. Le capteur APS-C qui est entre guillemets le plus petit, mais c'est déjà un gros capteur. Et le capteur plein format qui est aujourd'hui un peu le plus gros. Si je prends à part un autre capteur un peu spécifique qui est le moyen format. Et j'ai fait le choix d'exclure le microcaptière qui est pour moi un peu dans l'ombre. Le deuxième critère, c'est de savoir si c'est un capteur empilé. Le capteur empilé, c'est aujourd'hui ce qui existe de plus haut de gamme. C'est des capteurs qui sont extrêmement rapides et qui sont faits pour des sujets sportifs. La protection du capteur, c'est une technologie qui est apparue peu à peu qui permet de protéger le capteur contre les poussières lorsqu'on change l'objectif. La définition du capteur, c'est la taille des photos qui vont sortir de votre appareil photo. La stabilisation, c'est est-ce que le capteur est stabilisé contre les mouvements. Vous savez qu'on n'est pas des robots et que même si vous essayez d'être stable, on a toujours des petits micro-mouvements humains. La stabilisation va venir compenser ça pour vous permettre de prendre des photos qui sont nettes, même lorsque vous avez une vitesse qui est relativement basse. On a la performance ISO qui est le critère, vraiment l'un des critères les plus importants parce que ça vous indique quelle qualité d'image vous allez avoir si la lumière vient à manquer. Ensuite, on a une seconde série de critères qui est plutôt liée, moi, ce que j'ai appelé à l'obturation, l'autofocus et la rafale. Dans cette catégorie-là, je vous donnais une note à l'autofocus. Je vous ai indiqué la cadence de la rafale en mécanique, la cadence de la rafale en électronique. Si c'est du chinois pour vous, sachez qu'on n'a aucun problème avec une rafale mécanique sauf qu'elle fait du bruit, on entend le fameux clic-clac. La rafale électronique, elle, elle est parfaitement silencieuse, donc c'est génial. En plus, vous avez une rafale qui est généralement plus rapide, mais il y a quand même plusieurs problèmes. En intérieur, vous avez généralement un problème de bending qui gâche complètement vos photos parce que vous allez avoir des bandes entières dû à l'éclairage sur votre photo. Et sur des sujets rapides, vous allez avoir une déformation énorme. Typiquement, un ballon de football va devenir un ballon de rugby ou si vous regardez la pâle d'un hélicoptère qui est normalement toute droite, elle va devenir vraiment complètement tordue. Donc, on a l'œil sur les deux rafales en fonction de ce que vous voulez faire. Le rolling shutter, c'est justement le niveau de distorsion. Ça indique, en fait, à quel point vous allez avoir des problèmes dans des environnements avec de la lumière en intérieur ou avec des sujets rapides, à quel point vous allez avoir des problèmes. Quand je vous l'ai mis en rouge comme ça, c'est que, attention, en rafale électronique, vous allez avoir énormément de problèmes. Le buffer, c'est tout simplement la durée de la rafale. Oui, c'est bien. Vous pouvez faire une rafale, par exemple, à 12 images par seconde, mais si la durée du buffer, c'est une seconde, au bout d'une seconde, la rafale s'arrête. Si vous avez, par exemple, pris un peu de marge avant de dire à votre gamin « Ouais, vas-y, commence à courir », la rafale, elle est terminée avant même qu'il ait commencé à courir, en fait. Donc, ça, c'est un peu… Je vous ai mis des codes couleurs pour vous indiquer à quel point vous avez de la marge et vous avez une longueur de rafale. L'après-rafale, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé en sport et en animalier. En fait, vous prenez la photo au moment où l'oiseau déclenche. Quand vous avez appuyé, parce que vous avez vu l'oiseau qui a décollé, il y a forcément un délai qui est le temps un peu de déclenchement humain. Normalement, la première photo que vous avez prise, l'oiseau, il est déjà parti parce que le temps qu'on réagisse, il y a un délai. Et bien, la pré-rafale récupère les photos, en fait, issues à ce délai-là pendant une seconde, en fait. Vous allez récupérer une seconde avant que vous ayez appuyé sur le bouton. Enfin, on a les vitesses maximales, vitesse mécanique et vitesse électronique, liées tout à l'heure, je vous ai dit à rafale électronique et rafale mécanique. C'est exactement la même chose. La vitesse maximale, c'est 1,4 millième pour la majorité des moitiés entrées de gamme. C'est parfaitement suffisant. Mais c'est vrai que quand on commence à utiliser des optiques qui font un énorme flou d'arrière-plan avec une très, très grosse ouverture en plein été, c'est de vitesse qui peuvent devenir insuffisant. Mais c'est des cas vraiment très particuliers avec des objectifs très luminés. Ensuite, je vous ai mis une catégorie détail boîtier qui vous donne un peu l'ergonomie. Le joystick, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est tout simplement ce petit sélecteur ici. Et vous voyez, il contrôle ce point rouge. Et ce point rouge lui indique où est votre sujet et où est-ce qu'il va devoir faire la mise au point. Donc, c'est probablement aujourd'hui la meilleure interface pour modifier la position de ce collimateur-là. Le viseur, donc la qualité du viseur. Il y en a qui n'ont tout simplement pas de viseur. Il y en a qui ont des viseurs avec pas beaucoup de définition. À quoi ça sert ? C'est sûr que quand vous essayez de savoir si votre photo est nette ou pas dans le viseur, quand vous n'avez pas beaucoup de détails dans le viseur, ce n'est pas toujours facile de choisir. Donc, c'est important de savoir à quel point votre viseur est de qualité. Et évidemment, à quel point l'écran aussi. Donc là, le viseur, c'est ça et l'écran, c'est ça. Et à quel point l'écran est grand. Il n'y a pas 50 tailles sur le marché. Mais franchement, la différence entre 3 pouces et 3 pouces, 2 est assez sensible quand vous l'avez dans les mains. 3 pouces, 2, on se sent vraiment avec un grand écran, je trouve. Ensuite, il y a le type d'articulation de l'écran. Évidemment, un écran fixe, ça voudrait dire qu'il reste comme ça, un peu comme un smartphone et que vous ne pouvez pas le bouger. Un écran inclinable, vous voyez, c'est un écran comme ça, que vous allez pouvoir incliner en général vers l'avant, vers le haut et vers le bas. Donc là, vous restez dans l'axe du viseur. Votre objectif est ici, vous êtes dans l'axe du viseur. Donc, c'est assez pratique lorsque vous voulez bouger. Le problème, c'est que si à un moment donné, je veux me faire un selfie ou je veux me filmer moi-même, là, je ne vois pas puisque l'écran, il est de l'autre côté. Ça, c'est l'écran retournable. L'écran retournable, c'est un écran, vous voyez, qu'on va pouvoir retourner et on va pouvoir voir ce que je suis en train de photographier ou de filmer. Pratique pour les selfies, pratique pour pouvoir se filmer soi-même. Mais aussi pratique, je trouve, lorsque vous voulez prendre des photos à ras du sol, vous voyez, je peux vraiment mettre mon viseur comme ça et je ne suis pas gêné par le dégagement du viseur ici. Alors que quand je fais ça, généralement, moi, j'ai ce viseur-là qui est en plein milieu de mon écran et qui, moi, personnellement, me gêne. Et on peut aussi prendre des photos par-dessus la foule, par exemple. Vous voyez, mettre mon écran vraiment comme ça et avoir l'appareil en haut. Évidemment, c'est un choix à faire. Alors, le problème de retourner l'écran, c'est que vous déportez l'écran, en fait. Et cet écran déporté-là fait que votre objectif est ici, mais votre écran est ici. Donc, vous êtes décentré par rapport à votre objectif. C'est moins pratique pour viser. Donc, il n'y en a aucun des deux qui est parfait. L'idéal, c'est le meilleur des deux mondes. C'est ce que je viens de vous montrer. C'est un des seuls qui a ça sur le marché. C'est qu'ici, sur celui-là, j'ai les deux mécanismes. Mais ça, malheureusement, c'est le cas dans quasiment aucun appareil. Vous êtes obligés de choisir entre retournable et inclinable. Évidemment, ensuite, il y a le stockage. Le stockage, vous avez la catégorie carte SD qui est aujourd'hui un stockage, entre guillemets, très abordable. Et qui est un peu le stockage standard aujourd'hui sur le marché. Dans tous les appareils, dans tous les ordinateurs, on a un lecteur de carte SD quasiment. Donc, c'est vraiment le stockage standard. Mais c'est une vitesse qui est limitée, une carte SD. On verra que les boîtiers très haut de gamme utilisent plutôt une technologie type CF Express qui sont des cartes qui vont être capables d'aller beaucoup plus vite et donc d'encaisser beaucoup plus de photos par seconde. Ensuite, je vous ai mis la tropicalisation. La tropicalisation, c'est vous affronter une tempête tropicale avec une pluie pas possible. Votre appareil est vraiment trempé comme ce n'est pas possible. Est-ce qu'il résiste à la poussière et à l'humidité ou pas ? Ou est-ce que vous devez faire attention ? Donc, quand je vous le mets en rouge, évidemment, c'est que vous n'avez pas tous les joints qui vont bien pour le protéger de l'humidité et de la poussière. L'autonomie, là aussi, il ne faut pas s'attendre, évidemment, avec des boîtiers entrée de gamme, d'avoir une grosse autonomie. Donc, l'autonomie, elle se calcule en nombre de photos. Il y a quand même des appareils avec une meilleure autonomie de d'autres. Allez, on commence par le premier tableau. Le tableau des boîtiers à moins de 1000 euros. Je vous ai dit dedans que c'est des performances standards, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de stabilisation de capteur. Vous allez avoir une seule carte SD généralement plutôt lente. Vous n'allez pas avoir de tropicalisation, c'est-à-dire de résistance aux intempéries. Vous n'allez pas avoir de joystick. Et en fait, vous allez avoir une ergonomie et une autonomie aussi un peu limitée. On n'est pas sur du smartphone. On a un peu plus de boutons. Pour autant, on n'a pas énormément de boutons non plus. Et on va être parfois un peu contraint dans nos réglages. On a des boîtiers ici vraiment de toutes les marques. Ici, je vous ai fait une sélection avec des boîtiers APS-C dont la définition du capteur est généralement de 24 millions de pixels. Ici, je vous ai mis en vert le Canon R10 parce que dans cette gamme de prix-là, moi, c'est un de mes boîtiers préférés. Parce que je trouve qu'il dispose vraiment d'un bon autofocus, d'une rafale qui est aussi bien rapide en mécanique qu'en électronique. On a quand même un buffer qui est vraiment acceptable. Et il a un joystick. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup le joystick. C'est vrai que là, à ce prix-là, on a un joystick. On a un joli écran qui est retournable. Et on a une autonomie qui est respectable. Donc, les autres sont franchement des bonnes alternatives. Et il n'y a pas de mauvais boîtier. Sinon, je ne l'aurais pas mis dans cette liste-là ou je vous l'aurais mis en rouge. Le seul vraiment où je ne suis plus timoré, c'est le Canon R100. Le Canon R100, attention, on est sur le seul écran fixe de ce tableau-là. C'est vraiment très contraignant. On se rapproche d'une ergonomie smartphone. L'autofocus est vraiment avec des composants qui sont datés. Il ne faut pas se laisser avoir juste par le prix. Les autres propositions, ce que je peux dire sur cette catégorie-là, c'est que la qualité d'image est généralement bonne. On a toujours une qualité d'image qui est bonne. Et on a aussi une performance en termes de montée en ISO qui n'est pas si mal que ça, même à ce prix-là. Donc voilà, à vous de faire votre choix. Il faut évidemment aussi penser aux objectifs. Là, moi, je vous liste les boîtiers. Mais regardez si l'objectif qui vous fait rêver existe, à le prix qui vous convient et à aussi l'encombrement qui vous convient. Parce qu'il ne suffit pas de choisir un boîtier. On va passer au second tableau. Entre 1000 et 2000 euros. Là, on a un capteur APS-C ou plein format. Mais j'ai mis plein format avec des compromis. Donc, vous allez avoir un APS-C dans presque ce qui se fait de mieux. Ou alors avec des pleins formats, mais quand même avec pas mal de compromis. Donc là, évidemment, maintenant, on a de la stabilisation. On a aussi un double stockage. Un double stockage, ce n'est pas forcément utile pour le grand public. Bien que, en fait, le double stockage, c'est assez simple. C'est une sauvegarde. Si demain, vous faites le mariage de votre enfant et que vous vous rendez compte que votre carte, en fait, a lâché après le mariage, vous serez content d'avoir une deuxième sauvegarde. Vous ne pourrez pas refaire les photos. Donc, le double stockage, il sert vraiment à ça. À se dire, ouais, je suis serein. S'il y a une carte qui lâche, la deuxième, elle est là pour moi. La tropicalisation est évidemment une meilleure ergonomie avec généralement plus de molettes et plus de boutons. En termes de taille de capteur, je vous l'ai dit, ici, je vous ai mis du micro 4 tiers parce qu'en fait, on trouve les micro 4 tiers qui sont un peu le meilleur pour la vidéo et le meilleur pour la photo en micro 4 tiers. Donc, il y en a. On a de l'APS-C, mais quasiment avec très peu de compromis. On a vraiment même de l'APS-C avec de la haute résolution à 40 millions de pixels. Par contre, quand vous regardez les capteurs plein format sur cette gamme de prix-là, ça commence par exemple avec le Canon R8. Sauf qu'il n'a pas de joystick. Eh oui, c'est un compromis, pas de joystick. Et il va avoir une petite batterie. Et il ne va pas avoir de stabilisation. Donc, évidemment, on va avoir les performances d'un plein format. C'est un très, très bon capteur. Mais il va falloir accepter quelques petits compromis. À l'inverse, vous avez ce que j'appelle moi l'APS-C haut de gamme. Typiquement, c'est le Canon R7. 33 millions de pixels sur un capteur APS-C. Une super rafale, un super autofocus, un super buffer. Deux ports, deux cartes de stockage. La tropicalisation. Donc, voilà, très, très peu de compromis, si ce n'est une taille de capteur qui est un peu plus petite. Donc, je vous laisse regarder et analyser le tableau à la maison. Encore une fois, il faut penser aux objectifs que vous allez devoir mettre dessus. Ensuite, entre 2 000 et 3 000 euros, on est dans ce que moi, j'ai appelé soit de l'APS-C très haut de gamme, soit du plein format, mais avec une définition standard, sans compromis. Donc, concrètement, on s'aperçoit que les capteurs APS-C qu'on a, c'est du 40 millions de pixels avec de la CF Express. Donc, stockage rapide et capteur avec une haute résolution ou alors du capteur empilé. C'est le premier capteur empilé de ce comparatif. Il est chez Fujifilm avec un APS-C. Je vous ai dit un capteur empilé, c'est un capteur qui va avoir une rafale extrêmement rapide, mais sans les problèmes dus à la rafale silencieuse et rapide. Je vous ai dit tout à l'heure que les éléments pouvaient se tordre et qu'on est allé avoir des bandes lorsqu'on va être en intérieur. Ici, ce n'est pas le cas sur un capteur empilé. C'est pour ça que regardez sur le Rolling Shutter, ici, je suis en vert. C'est le premier capteur qui a un Rolling Shutter qui est en vert. Ensuite, pour le reste, on va avoir des pleins formats qui sont excellents, mais ils sont tous aux alentours des 24 millions de pixels, à l'exception près du Sony A7C2 et du Sony A7C4. Attention à la stabilisation. Évidemment, à ce niveau-là, on a un capteur qui est stabilisé, mais il y a des stabilisations qui sont moyennes et il y a des stabilisations qui commencent à être très bonnes. Typiquement, la stabilisation de l'A7C2 à 7 stops est meilleure que la stabilisation de l'A7C4 à 5,5 stops. Et on a le Canon R6 Mark II qui, lui, a 8 stops de stabilisation. Donc là, encore une fois, il y a des stabilisations qui sont meilleures que d'autres et j'ai essayé de le faire ressortir dans ce tableau-là. C'est pareil, la protection de capteur, on commence à en avoir ici. La protection de capteur, vous devez changer votre objectif lorsque vous êtes en extérieur. Vous avez un rideau qui se ferme pour protéger votre capteur. Vous pouvez changer l'objectif. Vous n'allez pas avoir de tâche de capteur ou en tout cas, avec beaucoup plus de résistance. Donc là aussi, c'est une technologie qu'il faut avoir en tête et que Sony et Canon ont commencé à pas mal déployer. Donc, c'est vraiment le genre de technologie auxquelles vous allez avoir accès dans ce tableau-là. Vous allez évidemment commencer à avoir des puces qui sont entre guillemets dopées à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous allez avoir une reconnaissance des sujets type avion, véhicule, animaux, oiseaux, insectes. J'ai commencé à mettre du 4 étoiles à partir de ces catégories-là. Clairement, on a moins de compromis. Regardez, on commence aussi à avoir des viseurs d'une résolution supérieure. On est passé de 2,36 millions de points qu'on avait avant à des viseurs maintenant à 5,76 millions de points. On va avoir un viseur plus défini avec une image plus détaillée. Donc, on commence évidemment à avoir pas mal de CF Express. Les CF Express, ça vous permet d'encaisser une rafale un peu plus longue. Attention, c'est parfois un peu plus cher, bien que ça commence vraiment à se démocratiser, mais il faut acheter un lecteur par exemple, alors que le lecteur de la carte SD est généralement inclus dans votre ordinateur. Dans ces prix-là, on commence aussi à avoir des grosses batteries. Regardez, on commence à avoir des super autonomies avec le Canon R6 Mark II et le Sony A7 IV qui ont une autonomie qui est quasiment double. Vous allez devoir moins vous occuper de la batterie, moins changer la batterie. C'est vraiment ça qui fait la différence entre ces boîtiers. Ensuite, on a du plein format, haute résolution. On est entre 3 000 et 5 000 euros globalement. Là, il y a quasiment plus de 20 millions de pixels. On est quasiment toujours au moins à 45 millions de pixels, voire à 61 millions de pixels. La haute résolution, ça vous permet dans une photo de paysage d'avoir énormément de détails par exemple absolument partout dans l'air, que dans les feuillages, vous avez une image extrêmement précise. En animalier aussi, c'est extrêmement génial la haute résolution parce qu'on est toujours trop loin des animaux. Donc, on peut recadrer dessus et on a énormément de détails. Donc, évidemment, la haute résolution, on peut aussi faire des tirages absolument énormes sur des immeubles. Tout le monde n'a pas besoin de la haute résolution. Il ne faut pas voir ça comme un rêve parce qu'il faut penser aussi que vous allez avoir des problèmes de stockage. Il va falloir stocker ces photos qui vont être énormes sur les disques durs. Vous allez avoir besoin d'un ordinateur avec un processeur assez rapide parce qu'il va falloir les ouvrir et les manipuler, ces photos-là. Donc, la haute résolution, c'est un besoin. Ici, on peut voir qu'on commence vraiment à avoir que des très bonnes stabilisations, beaucoup de bon autofocus. Et on a aussi des viseurs absolument incroyables. Chez Sony notamment avec du 9,44 millions de points. On était à 2,36 millions de points tout à l'heure. Donc là, on a vraiment des viseurs incroyables. Et le Canon R5, le Sony, pas le Canon R5, le Sony A7 R5 que je viens de vous montrer avec ce fameux système d'écran qui est capable de tout faire et qui a le meilleur des deux mondes. Et dans cette gamme de prix-là, l'OVNI, c'est le Nikon Z8 qui est un des boîtiers les plus en vue de cette année. C'est le premier capteur empilé plein format disponible à ce tarif-là. Habituellement, à ce tarif-là, on n'avait pas de plein format à capteur empilé. Là, il vous donne haute résolution, capteur empilé et plein format à quasiment 2 000 à 3 000 euros moins cher que la concurrence. Ce n'est vraiment pas rien. Donc, c'est vraiment un des boîtiers remarquables de la gamme de prix. Ensuite, on a ce qu'on appelle les pleins formats à capteur empilé. Là, évidemment, c'est ce qu'on appelle la crème de la crème. On est dans du plein format à capteur empilé avec des rafales absolument énormes, des autofocus absolument énormes. Généralement, des modèles de batterie spécifiques qui vous donnent une autonomie absolument incroyable. Des viseurs, c'est vraiment là. Les constructeurs, c'est là où ils mettent absolument tout ce qu'ils savent faire sans aucun compromis parce qu'il n'y a tout simplement pas de modèle plus cher. Donc là, je vous ai mis le Canon R3 et le Nikon Z9 en vert parce que moi, j'estime que leur cycle de renouvellement est quand même assez lointain. Le Sony A9 II, au moment où moi, je tourne cette vidéo, il y a d'énormes rumeurs d'un remplacement qui est bientôt. Donc, attention, il y a peut-être un A9 III qui n'est pas trop loin. Et même le Sony A1, on n'est pas très loin des Jeux Olympiques. C'est un boîtier qui, je crois, a entre 2 et 3 ans. Donc, il n'a pas été mis à jour en plus. Donc, je pense que lui aussi, probablement qu'un successeur ne va pas tarder. Donc, c'est pour ça que je les ai mis en blanc. C'est des boîtiers qui sont incroyables encore aujourd'hui. Évidemment, chaque situation est spécifique. Ça dépend de votre historique de photo, des objectifs que vous avez, de votre situation personnelle. C'est pourquoi, pour moi, le meilleur magasin, c'est IPLN.fr. C'est une boîte installée à Lyon qui est tenue aujourd'hui par 3 frangins, qui est transmise de génération en génération, qui a une passion incroyable et surtout un conseil. Comme vous en trouvez plus tant que ça, vous pouvez les appeler par téléphone. Vous allez voir, vous allez être accueillis comme des rois. C'est pareil, vous avez un chat sur le site de commande qui vous permet de discuter avec eux. N'hésitez pas à les solliciter comme ça pour avoir du conseil personnalisé. Vous allez voir que vous allez être surpris. Et vous pouvez mettre le code créateur Damien qui, moi, me permet de toucher une petite commission de 3% qui finance ces vidéos, qui sont mis à disposition gratuitement. Donc, un grand merci à tous ceux qui m'aident. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut !